À cette période-ci de l'été, c'est le moment idéal pour le grand ménage de la piscine. C'est un ménage agréable quand même. C'est la mi-saison, alors c'est vraiment le bon moment pour repartir sur de bonnes bases, pour profiter de la piscine le plus longtemps possible jusqu'à la fin de la saison et le faire sans aucun souci. On va commencer par s'assurer que l'eau est toujours bien calibrée. C'est certain que vous avez pris la peine de vérifier le chlore et le pH chaque semaine, mais avec les pluies, avec les produits qu'on met sur le terrain qui peuvent ruisseler dans l'eau. Bref, c'est important d'aller faire calibrer tous nos paramètres d'eau pour la piscine. Par la suite, on va entretenir nos équipements, que ce soit les cartouches pour filtreur à cartouches, on va les nettoyer, on va faire un bon nettoyage de notre filtreur au sable, c'est un bon moment pour le faire. Si vous avez un système au sel, nettoyez aussi la cellule du système au sel. Cette semaine, on a attaché à la chronique tout plein de tutoriels et de chroniques informatives pour vous donner les bons conseils et les marches à suivre pour le nettoyage. Vous avez peut-être négligé le nettoyage de la toile avec la ligne d'eau. Il y a plein de petits trucs et des outils fort intéressants pour vous faciliter le nettoyage. Et aussi, mon petit conseil en terminant pour profiter d'une eau encore plus agréable à la baignade, deux produits, le Pearl ou encore le Optimizer. Ces produits existent autant pour la piscine que pour le spa. Ça se met directement dans l'eau de la piscine. On prévient la formation d'algues et on profite d'une baignade dans une eau encore plus douce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada